Le pangolais est l'animal le plus braconné au monde. Pour mieux connaître l'espèce, au Gabon, une équipe composée notamment du docteur David Lehman et des écogardes Lisa-Laure Malata et Wesley Bambenda ont capturé un spécimen dont la taille et le poids n'ont encore été répertoriés nulle part ailleurs. On a capturé à but scientifique de la conservation un spécimen qui fait plus d'un mètre 72 et 38 kilos. Dans la littérature, le mâle fait 30 kilos et environ 1,40 m. On a aussi capturé à Wonga Wongé avec mon collègue le conservateur Norbert Pradel une femelle d'1,59 m et de 33 kilos. C'est aussi un autre record. C'est très positif pour le Gabon puisque ça montre la bonne santé de la forêt puisque de tels individus peuvent s'y développer, peuvent grandir. Les scientifiques travaillent également sur le mode de vie de l'espèce d'Afrique centrale, l'animal étant soupçonné d'être à l'origine de la transmission à l'homme du coronavirus. Ça, ce sera vraiment une étude qu'on a déjà commencé mais qu'on va poursuivre de manière un peu plus poussée l'année prochaine, c'est-à-dire d'essayer de voir quel type de virus toutes ces espèces ont en commun et est-ce qu'il y a des variantes entre les espèces, est-ce qu'il y a eu des transmissions et dans quelles mesures cela peut affecter l'homme. De tels résultats sont le fruit des efforts des autorités gabonaises qui oeuvrent inlassablement pour la protection des espèces menacées mais qui participent pourtant à la préservation de la biodiversité. Sous-titrage ST' 501